Bonjour à toutes et à tous, c'est Rayleigh, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci pour un avis parce que sur ce produit j'ai déjà fait l'unboxing, c'est le micro de chez Elgato, le Wave 1, qui est juste ici. Si jamais vous voulez voir l'unboxing, je vous invite à aller voir cette vidéo et je vais surtout m'attarder sur la qualité de la captation audio et sur le logiciel qui propose pas mal de choses. Alors sur le design de ce micro, je vais y passer très rapidement mais c'est vraiment très simple. On a un socle ici de base avec ici en dessous quelque chose d'assez épais et caoutchouteux pour pouvoir bien accrocher et pour pouvoir absorber un maximum les chocs même si ça ne vaudra pas le choc mount qui peut être acheté séparément, qui est juste ici, qui est de très bonne qualité. C'est un choc mode qui est en métal, à la partie en plastique, qui est bien séparé de l'armature en métal. Voilà, ça fait très bien l'affaire, ça fait très bien le taf au niveau des vibrations, ça les absorbe bien, pas de soucis là-dessus. Alors ça vaut je crois 35€ si je dis pas de bêtises, entre 30 et 35€, voilà c'est quand même un investissement. Pareil, on a ici le filtre anti-pop que j'ai acheté en plus, pareil c'est une vingtaine d'euros je crois, donc voilà c'est un filtre anti-pop qui est très efficace. Il y en a déjà un d'intégré dans le micro mais voilà j'ai acheté celui-là en plus pour vraiment éviter un maximum les pops et ça marche extrêmement bien là aussi. Donc voici le micro au niveau du design, donc un design vraiment ça pratique, très simple, tout en noir. Alors ici c'est en métal, pareil au niveau de la base, après le reste c'est du plastique, on a juste ici, non c'est pareil c'est du plastique. Pareil là aussi c'est du plastique, tout est en plastique, donc voilà c'est pas non plus un micro à 200-300€ qui pourrait être en métal. Donc voilà ça reste très plastique mais c'est du plastique costaud, c'est très bien fini. Au niveau des goûts et couleurs, chacun fera son avis. On a un bouton ici que l'on peut tourner ou appuyer, donc appuyer ça permet de mute ou des mutes, donc il est en rouge c'est-à-dire qu'il est mute, on rappuie dessus il est des mutes. Et enfin on peut tourner, deux options possibles, soit régler le volume de sortie par la prise casque, soit permettre de gérer le gain et c'est à changer via le logiciel. Donc voilà c'est un peu dommage, on peut pas faire par exemple en double tape, choisir l'option que l'on veut gérer sur cette potence, je crois qu'on appelle ça une potence. Ça aurait été vraiment cool de pouvoir le faire directement ici. Le petit logo et le gâteau, rien de bien intéressant. Au-dessus on n'a rien, un petit Wave 1 juste ici. Donc derrière pareil on a une grille avec la prise USB-C, ça c'est bien pour le connecter sur l'ordinateur. Et la prise casque juste ici, donc rien de bien folichon, on peut le renverser comme ceci, le renverser dans l'autre sens, bien que, attention au câble, il faut le détacher avant de pouvoir complètement le pivoter. Voilà on peut pas faire grand chose de plus. Si jamais on veut le dévisser et le mettre sur le choc mount juste là et pouvoir le mettre sur un bras, il suffit de le dévisser juste ici et on pourra l'enlever de sa structure. Je suis passé très rapidement sur le design parce que, je répète, comme à chaque fois, mais c'est les goûts les couleurs. Et au niveau de la construction, j'ai rien à dire, ça tient très bien, c'est très costaud, ça fait deux mois et demi je crois que je l'ai. Après voilà, je ne l'ai pas fait du tout tomber, il est resté sur son bras, il n'a subi aucun choc. Après je ne me suis pas amusé à le faire tomber pour voir s'il tient. Et du coup le plus intéressant, ça va être bien entendu la qualité audio. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé deux enregistrements. Alors là, ils sont à égale distance, vous m'entendez avec le Rode PodMic qui est relié à une table de mixage Yamaha MJ-10XU. Et maintenant, vous m'entendez avec le Egato Wave 1 qui lui est relié directement au PC et enregistré avec OBS. Donc sans réglage via OBS, c'est vraiment le son brut que vous aurez. Donc ça vous permet de voir la différence de qualité entre le Rode PodMic et ce micro Wave 1 de chez Egato. En tout cas, après avoir écouté plusieurs lives, avoir fait plusieurs fois des vidéos unboxing à vie avec ce micro, eh bien je trouve que la qualité son est vraiment impeccable. Je n'ai vraiment rien à dire. Il se peut que vous entendiez une différence entre le Rode et le Egato, mais en soi les deux sont de très très bonne qualité. Malgré que ce soit un micro en USB, eh bien, j'ai rien à dire. Ce que je vais faire, c'est que là, je suis à peu près à 50 cm et je vais me rapprocher un peu plus près. Maintenant, je suis à environ, je dirais, 5 cm. Donc là, vous m'entendez avec le Rode PodMic, toujours relié à la table de mixage Yamaha. Et maintenant, vous m'entendez avec le Egato Wave 1. Donc, je parle directement vers les micros. Je répète que les deux micros ont un filtre anti-pop intégré. Donc ça, c'est pas mal de base. Mais voilà, moi, je préfère toujours rajouter un filtre anti-pop en plus pour vraiment éviter tout ce qui est les explosives et parler au plus près du micro. Parce que parler près d'un micro, c'est toujours mieux. Voilà, vous m'avez attendu un peu plus près. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur le logiciel, le Wavelink, parce qu'il y a plein de choses à dire. Nous voici donc sur le logiciel Wavelink qui est forcément utilisable que si vous avez un micro Elgato Wave branché sur le PC. Si vous n'avez pas de micro Wave, il va tout simplement vous demander d'en brancher un. Et tant que vous n'en branchez pas un, vous ne pourrez pas l'utiliser. Alors, plusieurs choses intéressantes sur ce logiciel. Déjà, si vous voulez le mettre à jour, ça se passe ici. Donc là, il est en version 1.1.4. C'est important de le préciser parce qu'il y a eu pas mal de mises à jour et pas mal d'améliorations sur ce logiciel. Vous allez voir pourquoi. Alors, si vous voulez gérer le micro, ça se passe ici. Vous pouvez le nommer. Donc voilà, chose intéressante. Si jamais vous voulez le renommer, vous pouvez le faire ici. Et vous avez une autre option qui est tout simplement de choisir à quoi sert le bouton rotatif sur le micro. Avant, on ne pouvait pas. C'était forcément pour régler le volume de sortie. Donc, ce qui sort dans votre casque. C'est important de le dire parce qu'au début, on ne pouvait pas. Et je trouvais ça vraiment dommage que par défaut, c'était gérer le volume de sortie Windows. Et moi, j'aurais préféré gérer le gain. Après une mise à jour, on peut effectivement gérer le gain ici. Donc, si je tourne, vous pouvez voir que le gain change. Et si on met volume de sortie, donc c'est le volume de sortie qui change. Moi, j'ai laissé en gain une fois qu'il a été mis parce que je trouvais ça plus intéressant. On va le remettre à 40%. Donc, on peut gérer le mixage entre le micro et le PC. Donc là, j'ai mis full PC, par exemple. Je vais mettre activé parce qu'il a détecté qu'il y aura un double retour. Mais ça, ce n'est pas grave parce que je n'écoute pas le retour là actuellement. Donc, on peut mettre tout au niveau du micro. Donc, on n'entendra que le retour micro. Et si on met moite, moite, eh bien, on entendra tout simplement moitié, moitié. Donc, les deux à un même niveau. En dessous, on a plusieurs options. On a le filtre coupe-bas amélioré. Donc, j'ai activé et désactivé celui-ci. Je n'ai pas entendu de différence. On a verrouillé le gain du microphone qui est très important. Pareil, ils l'ont rajouté. Pourquoi ? Parce que parfois, Windows, je ne sais pas pourquoi, modifiait le gain du micro. Ce qui était assez pénible parce que soit il était trop fort d'un coup, soit il n'était plus assez fort. C'est assez chiant. Donc là, on peut le verrouiller. Ça, c'est très bien. Et enfin, il y a le clip guard qui est en fait un compresseur. Ce compresseur est super efficace. À quoi il sert ? Il sert tout simplement à éviter que le son sature. Je vais vous faire une démonstration. Baissez son à partir de maintenant parce que ça va faire mal aux oreilles. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin dans l'exemple. C'est vraiment très efficace. Il y a juste à activer ce petit bouton et ça gère la distorsion. Donc, évitez que ça sature. C'est vraiment super efficace lorsque vous êtes dans un jeu et que vous criez d'un coup. Au lieu que ça sature et que ça pète les oreilles, là, ça ne sature pas. C'est vraiment très efficace. J'ai été très étonné de cette option qui fait très bien le boulot. Donc, on n'ira pas plus loin ici. Et maintenant, on arrive sur le logiciel qui est le cœur de ce micro parce que le micro va avec le logiciel et vice-versa. Beaucoup de choses intéressantes. Comme vous pouvez voir, il y a plusieurs entrées. On voit le micro ici. Une entrée jeu, une entrée système, voice chat, musique, browser. Et on peut en mettre d'autres. Donc, on en a neuf au total. Si je clique sur le set pour rajouter, je peux rajouter une entrée audio différente. Je ne vais pas en mettre d'autres parce que j'ai mis quasiment tout ce que je pouvais. Et donc, à quoi ça sert ? Ça sert tout simplement à pouvoir faire du mixage entre différentes entrées son. Donc, à quoi ça sert tout ça ? Ça sert tout simplement à gérer le gain de son qui sort vers le casque ou vers un stream. Comment ça se passe ? Tout simplement, lorsque vous ouvrez un logiciel. Par exemple, on va ouvrir Spotify juste ici. Donc, on va venir cliquer ici. Et on va avoir du coup les différents logiciels qui sont présents ici. On a la sortie qui correspond tout simplement au son qui sort dans notre casque. Et entrée, c'est tout simplement le son qui est capté et envoyé dans Windows. Donc, qui rentre par le micro. Hop ! J'ai lancé une petite musique. Donc, Spotify est détecté. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsque je lance une musique Spotify ? Donc, j'ai mis Tetris parce que peut-être que je vais éviter les droits d'auteur. Donc, je vais baisser un tout petit peu. Donc là, le son, il est détecté. Je vais le mettre un peu plus fort. Vous voyez, vous voyez, il est détecté dans le Wave 1 qui est tout simplement la sortie par défaut. Si je veux baisser le son de la musique, mais pas celle de ma voix, là, ce ne sera pas possible. Si je baisse le bouton ici, tout simplement, je n'entends plus mon retour voix ni la musique. Les deux en même temps. Et là, si je fais ça là, c'est pour le stream. Le stream n'entend plus ni ma voix ni ma musique. Alors, du coup, comment va-t-on faire ? Tout simplement, on va retourner dans les paramètres Windows et on va dire Spotify. Eh bien, tu me l'envoies dans musique. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, tout simplement, la musique va être détectée dans le canal musique. Donc, que je rétrécis ça, je lance la musique et voilà, ça sort dans musique. Ce qui fait que je peux gérer le son de la musique. Si je veux le baisser dans mon casque sans baisser le son Windows ou d'un jeu ou de ma voix, eh bien, je peux gérer seulement la musique. Si je veux faire ça, mais pour le stream, je fais pareil pour le stream. On peut faire ça pour les jeux, les navigateurs Internet, les sons de système, etc. C'est super pratique. Et du coup, pour que ça se répercute sur le stream, eh bien, tout simplement, je vais aller dans mon logiciel de stream. Peu importe que ce soit OBS Studio, OBS, Streamlabs ou Xplit ou je n'en sais rien. On vient changer tout simplement la sortie. Et au lieu de mettre le mic in ici, je vais mettre tout simplement le Wavelink Stream. Et tout simplement, c'est la sortie que je retrouve mon logiciel qui est là. C'est tout simplement cette sortie-là qui va aller ici. Donc, il y a bien mon retour micro et il y aura aussi mon retour musique. Si je fais ça, le stream n'entend plus la musique, moi non plus, mais si je remets mon son là, moi j'entends la musique, mais les viewers dans le stream n'entendent plus la musique. Et donc, je le répète, vous pouvez le faire pour plein de choses. Par exemple, je veux diminuer le son et le mettre à 20% pour le stream, je le fais. Moi, je garde mon son à fond si j'ai envie. Si moi, je veux moins entendre mes camarades sur Discord, je le baisse juste ici. Mais je ne le baisse pas pour le stream, ce qui fait que vous entendez toujours bien mes camarades. Donc, pareil pour les jeux, c'est exactement la même chose. Il suffit tout simplement d'aller dans les paramètres, de choisir son logiciel. Donc, le jeu, Spotify, le navigateur Internet, etc., etc. Tout simplement de lui choisir un canal dans le logiciel Wavelink. Et voilà, vous pouvez mixer vos différents sons, ça se fait très facilement. C'est un logiciel qui est très, très pratique pour le stream. Ah, j'ai oublié la musique. Oh, tant pis, je n'aurai pas de monétisation, c'est pas grave. Dernière chose, si vous voulez entendre ce que reçoit le stream, c'est tout simple. Il suffit de cliquer là et là, vous pouvez entendre ce que reçoit vos viewers. Et vous retournez ici pour avoir, vous, votre configuration que vous voulez avoir. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce logiciel qui propose énormément de possibilités et qui est vraiment très, très pratique. C'est vraiment cool ce qu'ils ont fait là-dessus. On repasse tout de suite pour mon avis sur ce micro. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo avis sur le micro Wave 1 de chez Elgato vous aura plu. Moi, qu'est-ce que j'en pense ? C'est que pour une centaine d'euros, je crois que le micro est à peu près à 110 euros. Sans le choc-mot et sans le filtre anti-pop, et bien c'est un micro qui est de très grande qualité. La captation de la voix est excellente, que ça soit pour du streaming ou de la voix off. Là, il n'y aura aucun souci. Le clip guard qui permet d'éviter la saturation est vraiment très efficace. Encore désolé pour vos oreilles. Et le fait d'avoir plusieurs pistes pour pouvoir les séparer et gérer différemment les sons entre le jeu, entre Windows, entre Spotify, entre un navigateur web, est vraiment très pratique. Bien que, comme je vous l'ai dit, parfois, il se peut que les jeux ne soient pas totalement reconnus par le Wavelink. Ce qui fait qu'on ne peut pas le séparer des sons Windows ou du chat Discord, par exemple. Mais malgré ça, il y a eu plusieurs mises à jour qui ont amélioré les choses. Donc, ils vont continuer à améliorer les choses via des mises à jour. Donc, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. C'est dommage que les accessoires soient un poil trop chers quand même. 30 à 35 euros pour le choc-mont qui est juste là. Malgré qu'il soit en métal et très résistant, très solide. On peut trouver quand même quasiment de la même qualité à moins cher. Par contre, le filtre anti-pop qui est une vingtaine d'euros, pour le coup, je l'aurais mis un petit peu moins cher quand même, 10 euros. Je pense que ça aurait été le juste prix pour ce micro. Vous l'aurez compris, c'est un micro que j'ai grandement apprécié, que j'ai utilisé pour beaucoup de lives et des vidéos unboxing à vie. qui est vraiment de très, très bonne qualité. Si vous voulez un micro de qualité pour vos lives ou vos voix off, ou tout simplement faire des unboxings à vie ou toute autre vidéo face cam, c'est un excellent choix. Vous ne le regretterez pas. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à faire votre choix sur ce micro Wave 1. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous en avez. Moi, je vous dis à la prochaine et c'est tout. Voilà. Ciao ! Je dis abonnez-vous ? Je ne sais plus. Abonnez-vous. Abonnez-vous.